Bienvenue à l'église évangélique Versailles Clannique. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Eric Lodilly. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Notre Seigneur Jésus, Amen. Est-ce que vous voulez ouvrir la parole de Dieu ce matin ? Amen. Bon, je vais ouvrir la parole de Dieu avec les deux ou trois qui veulent. Vous voulez ouvrir la parole de Dieu ce matin avec moi ? Amen. J'aimerais vous dire ce matin que mon frère, ma sœur, tu as bien fait. Tu as bien fait d'être là ce matin. Et pas seulement parce que ça me fait plaisir de te voir. J'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, si vous voulez bien, au chapitre 28. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Et je vous invite à lire à partir du verset 16. C'est la fin de l'évangile. Quelques derniers versets. Jésus a apporté sa parole. Il est monté jusqu'à la croix. Il a tout pris. Et il est ressuscité. Et il a encore ce temps, après sa résurrection, un temps qu'il passe avec ses disciples, et où il leur donne encore quelques enseignements. Verset 16. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est fidèle. Amen. Et il tient ses promesses. Dieu est fidèle, il tient ses promesses. Et si Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est que vraiment c'est ce qu'il va faire. Donc nous savons, nous avons cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est le dernier verset de l'Évangile. C'est un petit peu comme si c'était un peu le point de départ de notre envoi. Il leur a annoncé un certain nombre de choses. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand j'étais plus jeune, il y a longtemps du coup, on discutait parfois de ce qui était le centre du culte, le plus important. Alors, il y avait ceux qui faisaient la louange, qui disaient « Le cœur du culte, c'est la louange, c'est l'adoration. » On s'approche de Dieu par la louange et l'adoration. Et puis, il y en avait qui disaient « Le centre du culte, c'est la Sainte Seine, c'est le rappel de la croix, de la grâce. » Et puis, il y en avait d'autres, peut-être ceux qui prêchaient, qui disaient « Le centre du culte, c'est la prédication. » C'est là que le disciple est enseigné, qu'il grandit en Dieu. Et puis, ce n'est pas une liste exhaustive. Du coup, qu'est-ce que c'est le centre du culte ? D'après vous ? Toi, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce que vous auriez dit ? Quel est le centre du culte ? C'est le Seigneur. C'est la présence de Dieu. Le cœur du culte, c'est la présence de Dieu. Et c'est ce qui donne un sens à tout le reste. La louange, elle est là pour lui. Elle l'élève. Elle souligne sa présence. La Sainte Seine, elle rappelle son action, sa grâce, jusqu'à ce qu'il revienne. La prédication, c'est lui qui la conduit. Il l'inspire. C'est ce qu'il faut. Et j'aimerais ce matin que ce dont nous parlions, du coup, c'est de la présence de Dieu. Hier, nous étions avec quelques frères et sœurs dans les locaux de l'église. Nous étions là pour travailler à préparer le déménagement des affaires de l'église avant que nos locaux de la rue du parc de Clany puissent être en travaux. Et tout le monde était bien affairé. Il y avait notamment une sœur qui était en train de trier les affaires d'école du dimanche. Et puis, il y a d'autres sœurs qui arrivent et qui lui disent, et Florence se reconnaîtra, qui lui disent, est-ce que tu pourrais nous dire pour telles autres affaires, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et Florence a eu cette phrase. Elle a dit, mais je n'ai pas encore le don d'ubiquité. Je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Et c'était vrai, avec toute la bonne volonté qu'on lui connaît, et même la nôtre, on ne peut pas être à deux endroits en même temps. Et les sœurs qui étaient venues la voir et qui étaient aussi pleines de bonne volonté, ils ont pu prendre quelques consignes, mais ils n'ont pas pu la couper en deux. On parle d'être présent en pensée avec quelqu'un ou présent en souvenir dans le cœur de quelqu'un. Mais il n'y a qu'un seul qui pouvait ce matin être ici, avec nous, avec l'église de voisins, à Voisin-le-Brotonneux, avec l'église des clés sous bois, et dans toutes les autres églises en même temps, et partout ce matin où il y a des chrétiens. Il n'y en a qu'un seul qui pouvait faire ça. C'est notre Dieu. On dit de notre Dieu, et c'est une qualité qui lui est propre, qu'il n'est que celle de Dieu. On dit qu'il est omniprésent. Il est important que nous connaissions Dieu de mieux en mieux. Et j'aimerais qu'on parle ce matin de cette qualité. Alors il y a parmi nous quelques enfants qui ont entre zéro et dix ans. Est-ce que parmi les enfants qui sont là, il y en a un qui pourrait me dire, c'est un test, c'est un sondage, est-ce que ça veut dire omniprésent ? C'est un gros mot. Oui. Présent partout. Tu as quel âge ? Quel âge tu as ? Ah, il a triché, voilà. Bon, il n'est pas loin de dix ans. Du coup, cette année, tu restes au Louveteau. Omniprésent. Omniprésent. Ça veut dire présent partout. C'est comme omnibus. Vous savez, quand vous êtes super pressé, vous prenez le train, vous dites, vite, vite, il faut que j'aille à la gare, à telle gare, et puis en fait, pas de chance. Il est omnibus. Il s'arrête partout. Omniprésent, là, c'est différent. C'est Dieu qui est présent partout. Donc là, par contre, c'est de la chance, c'est du bonheur, c'est de la bénédiction. Dieu est présent partout. C'est une capacité de Dieu seul. Amen. Je vous invite à prendre la Bible dans le livre, l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er. Dieu est présent partout. C'est une de ses qualités. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'attache à l'omniprésence de Dieu. Chapitre 1er de l'Épître aux Colossiens. Et si vous voulez bien, on va lire au verset 16, même au verset 15. Le Fils, Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voici ce que nous rappelle la parole de Dieu. Toutes choses ont été créées par Dieu, pour Dieu. Mais il nous a dit aussi au verset suivant, Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dieu n'est pas simplement présent dans la pièce, comme s'il était assis sur une des chaises avec nous dans une présence passive. Dieu est en toute chose. Alors le contraire n'est pas vrai. Toute chose n'est pas Dieu. Sinon on serait dans le panthéisme, dans le paganisme. Toute chose n'est pas Dieu, mais Dieu est présent partout. Et toute chose qu'il a créée subsiste à travers lui et depuis la création et aujourd'hui encore il les maintient. Si Dieu retirait sa main, l'univers que nous connaissons sombrerait dans le chaos. En réalité, la main de Dieu est là constamment pour maintenir l'univers et ses lois. On pense que Dieu fait des miracles. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour les miracles, c'est le terme de signe. Dieu met des signes et de cette façon, il attire l'attention des hommes sur lui. Mais le plus grand miracle peut-être en dehors de la croix, c'est que Dieu maintient toute chose. Un jour, un homme a vu une pomme tomber et ça l'a fait réfléchir et il en a déduit des choses sur la gravité. Il s'est dit que les pommes tombent parce qu'elles sont attirées vers le bas et donc il y a la gravité. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas un acquis, c'est le miracle permanent de la présence de Dieu avec ses créations. En fait, quand Dieu fait un miracle, quand il nous donne un signe, ce n'est pas qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qu'il fait d'habitude, c'est juste qu'il a fait quelque chose de différent. C'est-à-dire que la gravité, c'est Dieu qui la maintient. Toutes choses ont été créées et toutes choses subsistent en Dieu. Non seulement il est omniprésent, mais il est constamment en train de tenir cet univers dans ses mains. Et tout ce qui se passe, se passe par la main de Dieu. Et c'est important que nous sachions cela parce que nous pouvons être ainsi reconnaissants de ce qu'il fait. Quand le soleil est apparu ce matin, quand nous avons pris notre première bouffée d'air ce matin, c'est difficile de dire à quel moment on a pris notre première bouffée d'air ce matin, parce que c'était juste après celle de la veille. Mais à chaque fois que nous respirons, à chaque fois que nous ouvrons les yeux, à chaque fois que nous voyons le jour se lever, tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas juste, c'est arrivé parce que ça devait arriver. C'est Dieu qui maintient cet univers et tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe autour de nous, c'est Dieu qui le maintient. C'est Dieu qui a créé ce monde et qu'il est encore là pour le maintenir. Vous savez, il y a une marque qui est très connue parce qu'il paraît que son service après-vente est formidable, mais le seul service après-vente qui soit extraordinaire, c'est celui de Dieu, parce qu'il a créé toute chose et maintenant encore, il maintient toute chose. Il est présent à tout instant de la création. Amen. Je vous invite à prendre le livre des actes des apôtres au chapitre 17. Et ce que j'aimerais à travers ça, c'est qu'on comprenne combien Dieu est présent, combien Dieu est attentif à tout ce qui se passe. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Dans le livre des actes des apôtres au chapitre 17, nous pouvons lire ceci. C'est Paul, l'apôtre, qui parle et qui dit ceci à partir du verset 24. Verset 24. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et quand nous savons cela, nous réalisons combien il est toujours près de nous. Il n'est jamais trop loin pour nous entendre et pour nous aider. En fait, il est là avant que je me soucie de me demander s'il est là. Et nous devons savoir qu'il fait bien plus pour nous que nous ne pourrions même réaliser. Et j'aime à croire qu'il est bon de louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait, que nous voyons dans nos vies. Et qu'il est bon de louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait et que nous n'avons pas vu. Parce que le Seigneur est toujours présent dans nos vies et qu'il fait des choses extraordinaires sans même que nous puissions le soupçonner. En vérité, il prend soin de chacune de nos cellules. Est-ce que vous pouvez compter vos cellules ? Quelqu'un peut compter ses cellules ? Les enfants, allez jusqu'à 12 ans. Est-ce que vous pouvez lever la main les enfants que je vous vois bien ? Jusqu'à 12 ans. Il y en a qui essayent de tricher. Les enfants jusqu'à 12 ans, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est capable de compter ses cheveux ? Attention à celui qui dit, on le fait compter. Il y en a un qui sait compter ses cheveux ? Qui est capable de les compter ? Peut-être un nouveau-né qui vient de naître et qui n'en a pas encore. J'ai pris un risque. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit que Dieu, lui, il connaît chacun de nos cheveux. Waouh ! Moi j'en ai de moins en moins, ça devient plus facile. Mais quand même, Dieu connaît chacun de nos cheveux, chacune de nos cellules, tout ce qui constitue notre être, tout ce qui fait que nous sommes celui que nous sommes, celle que nous sommes. Il connaît parfaitement ça, tellement plus que moi, tellement plus que chacun d'entre nous. À combien plus forte raison nous comprenons qu'il prend soin de chacun d'entre nous individuellement. Ainsi, nous devons saisir que quand nous ne le sentons pas, quand nous ne ressentons pas sa présence, et parfois nous ne ressentons pas sa présence. Parfois, on se dirait presque, mais Seigneur, est-ce que tu es là ? Et quand je dis presque, on se le dit parfois. Il est là. Et quand nous sommes loin de lui dans nos pensées, il est présent. Et quand nous sommes loin de lui dans nos actes, il est présent. Les enfants, je ne vous laisse pas ce matin, tiens, jusqu'à 15, 16 ans. Est-ce que Dieu est présent quand vous êtes à l'école ? Je n'entends pas. Dieu est présent quand vous êtes à l'école, les enfants. Est-ce que Dieu est présent quand vous êtes au club de sport ? Au club de foot ? Dieu est présent quand vous êtes au club de foot ? Je ne vis personne. Oui. Quand vous êtes à l'école de musique ? Partout où vous êtes, Dieu est présent. Dieu est toujours là et peut aider. Dieu est toujours là et veut aider. Dans le livre, le premier livre de la parole de Dieu, de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 16, il nous est raconté une histoire un petit peu dure. Il y a cette femme qui avait eu un enfant d'Abraham. On ne va pas revenir sur les circonstances pénibles qui ont été à l'origine de ça, qu'Abraham, cet homme de foi pourtant, s'est impatienté et a cru que c'est lui-même qui allait mettre en place le plan de Dieu. Mais il y a cet enfant qui est né et sa mère s'appelait Agar. Sauf qu'une fois qu'elle a eu cet enfant, la femme légitime d'Abraham, Sarah, il s'est dit « Mais elle va prendre ma place, ce n'est pas possible » et elle a commencé à vouloir la maltraiter, à la chasser. Et cette femme, Agar, elle est partie. Il nous est dit au chapitre 16 de la Genèse, au verset 7, « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chure. » Il dit « Agar, servante de Sarah, et d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit « Je fuis loin de Sarah et ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils et à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atta El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roy. Il est entre Cadès et Barèd. Elle a appelé Dieu de ce nom, Atta El-Roy, qui signifie littéralement « Tu es le Dieu qui me voit. » Et voici comment est l'Éternel. Quand on ne sent pas sa présence, quand on est dans l'affliction, dans l'épreuve, et même quand on fuit loin, Dieu est l'Éternel qui nous voit à chaque instant. Et vous connaissez cette histoire de Jonas qui est partie. Dieu lui a dit « Jonas, va prêcher la parole dans cette ville pleine d'infidèles. » Et Jonas a dit « Ces gens-là, moi je ne les aime pas, c'est les ennemis de mon peuple. Je ne vais pas le faire, je vais partir loin, loin de tout, loin de cette mission que tu me confies. Tu me confies une mission, Seigneur ? Eh bien, je vais aller le plus loin possible de cette mission parce que je ne veux pas la faire. » Est-ce que Dieu était loin de lui, du coup ? Dieu était avec lui. Et Dieu est présent. Et il pouvait compter aussi les cheveux de Jonas. Je ne sais pas combien il en avait, s'il en avait. Mais Dieu est celui qui nous voit à tout instant. Et si nous fuyons loin de Dieu parce que nous faisons quelque chose que nous savons Dieu n'aime pas, Dieu le voit. Dieu est quand même là. Dieu est quand même présent. Et si nous voulons travailler pour Dieu mais que nous traversons l'épreuve, Dieu est quand même celui qui nous voit. Et Dieu est celui qui est avec nous à tout moment. Nous comprenons donc également qu'avec Dieu nous sommes délivrés des faux semblants et des masques. Ce n'est pas la peine de faire semblant, d'essayer d'avoir une façade parce que Dieu, il voit à travers la façade. Dieu, il voit exactement comment nous sommes dans notre cœur. Qui pourrait tromper Dieu ? Personne. Et malgré tout, malgré tout ce qu'il voit à l'intérieur, il nous aime. Et il est monté à la croix pour moi. Et il est monté à la croix pour toi. Il a tout donné. Malgré tout ce qu'il sait de toi, malgré tout ce qu'il voit de toi, même à l'intérieur de ton cœur au plus profond, il est monté à la croix. Et il a dit, Père, pardonne-leur. De la même façon, si tu te caches pour agir, Dieu est présent, il voit, il sait. Dieu sait ce que tu fais, où tu es, et même ce que tu penses ou même ce que tu vas penser. Il te voit ce matin. Mon frère, ma sœur, tu as bien fait d'être là, car tu profites de la présence de Dieu parmi son peuple. Après, si quelqu'un a été retenu loin de l'assemblée par la maladie, par une blessure, vous savez, Dieu est avec lui ce matin, là où il est, là où il est, où elle est. Ma femme, ce matin, elle a été opérée il n'y a pas très longtemps, elle ne pouvait pas venir, elle ne pouvait pas se déplacer. Et vous savez, Dieu est avec elle ce matin. C'est mon réconfort. Alors vous allez me dire peut-être, pourquoi j'ai bien fait de venir ? Alors du coup, puisque je serais resté chez moi, Dieu était là. C'est une bonne question, c'est le moment où nous posons la question de nos choix par rapport à ce que Dieu désire. J'aimerais qu'on lise un texte de l'épître, la deuxième épître au Corinthien, au chapitre 5. Deuxième épître au Corinthien, chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, Jésus, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait à travers nous, par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu est présent partout, et avec tout homme, avec toute femme. tous ceux qui sont hors de cette église et qui ne connaissent pas Dieu, qui n'en ont peut-être si peu entendu parler et qui ne croient pas en Dieu, tous ces gens-là, Dieu est avec eux. Mais il y a une séparation. Il y a une séparation d'avec Dieu. Dieu nous appelle à être les ambassadeurs pour abolir cette séparation, pour qu'il y ait ce dont il parle dans ce passage, cette véritable réconciliation. Parce que Dieu voudrait que nous rentrions dans son plan, chacun d'entre nous, que nous soyons réconciliés avec Dieu pour pouvoir marcher avec lui. Dieu a un plan pour la vie de chaque homme, de chaque femme. Et c'est dans ce plan que je vais pouvoir profiter de la présence de Dieu. car c'est dans ce cadre que Dieu m'attend pour m'accorder ses dons, pour m'accompagner. Dieu m'attend dans ce plan pour me montrer le chemin que je dois suivre. Il m'invite à m'astreindre à suivre le plan de Dieu parce qu'il va me faire grandir en maturité. La marche chrétienne n'est pas stationnaire, c'est une marche qui nous fait croître, qui nous fait grandir. quand on grandit, on découvre que l'on ne peut pas toujours faire ce que l'on a envie et même, comme dirait Paul, que l'on doit parfois faire ce qu'on n'a pas envie. Ce que même notre nature a envie de lutter contre, eh bien, parfois, nous y sommes invités. Est-ce que vous êtes motivés à rentrer dans le plan de Dieu ? Amen. Vous savez qui est le plus motivé à rentrer dans le plan de Dieu ? Est-ce que vous rentriez dans le plan de Dieu ? C'est Dieu lui-même. Il est vraiment très, très motivé à ce que vous rentriez dans son plan. Et parfois, on dit à Dieu, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit ton plan, je voudrais un signe, donne-moi un signe. Il y en a un qui a fait ça et vraiment, Dieu lui a répondu en lui montrant qu'il était très, très motivé. C'est Gédéon. Dans le livre des juges, au chapitre 6, si vous voulez prendre ce passage avec moi, il nous est raconté cette histoire de l'appel de Gédéon. Dieu, qui est un Dieu extraordinaire, est venu à Gédéon, qui, a priori, en tout cas d'après lui-même, n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Et il a appelé Gédéon à le suivre. Et Gédéon, il était un petit peu comme nous. Vous savez, c'est vraiment toi, Seigneur, qui veux ça. Et il faut dire que ce que Dieu lui proposait, ce n'était pas une sinécure. Dieu lui proposait d'être celui qui allait conduire son peuple et délivrer tout son peuple. Et Gédéon, ce n'était pas le chef de l'armée, ce n'était pas celui qui était sur le trône, ce n'était pas ça, Gédéon. Donc, ce n'était pas simple ce qu'on lui demandait. Alors, il a dit, OK, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. En gros, il a mis un morceau de tissu dehors et il a dit, demain matin, il y aura de la rosée sur le morceau de tissu et que sur le morceau de tissu. La rosée, les enfants, vous savez ce que c'est la rosée ? Oui, c'est quoi la rosée ? C'est le matin. Qu'est-ce qui se passe le matin quand on sort de la tente ? Il fait humide. Voilà. Vous sortez pieds nus de la tente. Très rapidement, vous avez les pieds trempés parce que l'humidité qui s'est déposée sur le sol dans la nuit, c'est la rosée. Et Gédéon, il dit à Dieu, voilà, demain, il y aura de la rosée nulle part. là où j'aurais mis mon morceau de tissu, juste sur le morceau de tissu. Il dit ça à Dieu. Est-ce que Dieu est motivé ? Alors, verset 38, et il arriva ainsi, le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. La rosée s'était toute mise sur le morceau de tissu. Il était trempé. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Gédéon ? Vous auriez tombé à genoux, vous auriez dit Seigneur, t'as fait un miracle, c'est vraiment ta voix, je rentre dans ton plan. On n'est pas toujours comme ça. Des fois, on est comme Gédéon. On dit comme Gédéon, on dit, t'es sûr Seigneur ? C'est vraiment toi qui dis ça ? Alors Gédéon, comme il voulait être sûr que Dieu était motivé pour son plan, il lui a dit, ok, alors demain matin, tu fais l'inverse. Demain matin, il y aura de la rosée partout, sauf sur le morceau de tissu. Parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait être un phénomène naturel, que l'eau s'est accumulée, là où il y avait un morceau de tissu. Bon, je vous passe les détails. Et Gédéon fait ça, vraiment, il dit ça à l'éternel. Histoire de voir si Dieu est patient. Verset 39, Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois, je voudrais seulement faire encore une épreuve avec l'eau de toison et que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et vous savez, Dieu est vraiment motivé pour que vous rentriez dans son plan. Et il était très motivé aussi pour Gédéon. et le lendemain, tout le terrain a été trempé sauf le morceau de tissu. Verset 40, Et Dieu fit ainsi cette nuit-là la toison seule reste à sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Et pourquoi je vous lis ça ? C'est parce qu'il faut comprendre que Dieu est vraiment très très motivé pour que vous rentriez dans son plan. Il voudrait qu'on rentre dans son plan. Ce matin, tu as bien fait d'être là. Et si tu rentres dans son plan, tu auras encore mieux fait. Dieu est très motivé pour que tu rentres dans ses œuvres. Dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les fassions. Il y a un texte du Nouveau Testament qui nous dit ceci, qui nous rappelle que nous sommes sauvés par la grâce seuls, mais qu'il y a malgré tout des œuvres que nous devons faire et que ces œuvres, elles ont été préparées d'avance afin que nous les fassions. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé un plan. Dieu a préparé des bonnes œuvres et il est très très motivé pour que vous rentriez dedans. Amen. Je dirais simplement en conclusion, comment savoir si on est dans le plan de Dieu ? En dehors de sortir avec une toison et de voir le lendemain, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie malgré tout de se tenir dans la prière, de lire sa parole pour connaître sa volonté. Je crois que quand on se demande si on est dans le plan de Dieu, on peut se poser notamment trois questions. Est-ce que ça va me rapprocher de Dieu ? Est-ce que ça va me faire grandir dans la foi ou la connaissance de Dieu ? Est-ce que ça va servir Dieu ? Et si déjà une de ces trois questions a une réponse positive, c'est bon signe. Il y a des choses où concrètement on peut les écarter. Est-ce que par exemple, prenons un exemple vous allez me dire absurde, mais est-ce que si je lis la Bible, c'est dans le plan de Dieu ? Il y en a deux ou trois qui pensent que c'est dans le plan de Dieu de lire la Bible. Est-ce que lire la Bible, c'est dans le plan de Dieu ? Amen. Dieu veut que vous connaissiez sa parole, que vous lisiez toute sa parole. Amen. Ça, c'est dans le plan de Dieu, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Maintenant, est-ce que lire la Bible en cachette, au travail, est-ce que c'est dans le plan de Dieu ? Alors, est-ce que ça va me rapprocher de Dieu ? Est-ce que ça va me faire grandir dans la foi et la connaissance de Dieu ? Est-ce que ça va servir Dieu ? Alors, je vais avoir mauvaise conscience en Dieu. Je vais lire sans l'esprit. Dieu ne va pas m'aider à lire sa parole en cachette de mon patron. Voilà, il y a des choses on peut les écarter facilement, on peut voir facilement. Pour les autres, il y a la toison, il y a la présence de Dieu, il y a la prière, il y a la lecture de sa parole et Dieu est très motivé, vous l'avez vu, pour que vous rentriez dans son plan. Il ne va pas vous laisser douter, si vous avez un cœur sincère pour rentrer dans le plan de Dieu, il ne va pas vous laisser douter. S'il le faut, il mettra de la rosée partout, sauf sur la toison. Mais il est très motivé. Amen. Alors je vous invite à rentrer dans le plan de Dieu. Amen. On va prier, si vous voulez bien, que le Seigneur nous guide et nous aide à rentrer dans son plan, à rentrer dans sa volonté, à rentrer dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour ce rappel. Ce matin, tu ne veux pas nous laisser insensibles, mais tu voudrais que nous réalisions que tu es toujours présent avec nous et que tu souhaites que nous aussi, nous soyons présents avec toi. Tu es présent partout et tu nous attends partout où nous sommes. Tu t'attends à nous, tu t'attends à ce que nous rentrions dans ces œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, aide-nous à saisir ton plan, à saisir ta volonté, Seigneur. Aide-nous à rentrer, à avoir la force de volonté, Seigneur, pour rentrer dans ton plan, à écarter les objections de la mauvaise foi, les objections de la paresse. Seigneur, parce que je suis paresseux, Seigneur. C'est un risque que nous avons tous, mais nous avons besoin de prendre courage et de rentrer dans ton plan, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu patient. Merci pour tout ton amour que tu as manifesté à la croix, parce que malgré tout, malgré que tu me connaisses, que tu nous connaisses parfaitement, Seigneur, tu es monté à la croix et tu nous as regardés avec ce regard d'amour et tu nous as appelés à toi, tu nous as appelés à te suivre. Tu as voulu nous réconcilier avec toi. Merci pour cela. Seigneur, je te prie de nous aider à marcher dans ton plan, dans le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.égliseversailleclani.com sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram. Si vous appréciez nos messages, merci de les partager et ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou Soundcloud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada